Salut l'équipe, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour attaquer la ligne ballon en main. Ils vous permettront d'arrêter votre défenseur, d'avoir le temps de lire la situation de jeu, de pouvoir assurer votre passe et surtout d'être toujours disponible une fois que votre passe aura été faite. Ces conseils vont s'appliquer à tous les postes que vous jouiez pilier, élier, centre ou seconde ligne, car vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de plots, il y a plusieurs situations de jeu, certaines vont correspondre plus à des avants, d'autres plus à des trois quarts, on va voir tout ça de suite. Ok, on commence avec une situation de jeu classique, une attaque en déployé. Donc ici on a une zone de ruck en jaune, trois défenseurs en bleu et des attaquants en orange. Les pots blancs on verra ça plus tard. Donc ici je suis en premier attaquant, le but c'est que je vais recevoir le ballon du ruck et je vais devoir arrêter le premier défenseur. Pour ça on va nous demander de redresser la course, donc ici on redresse la course, ensuite on nous demande juste d'assurer la transmission et de faire la bonne transmission, c'est-à-dire choisir le bon joueur. C'est quand même assez difficile d'avoir une course vers là, de lire ce qui se passe vers là et de pousser fort vers là-bas. D'accord ? Donc le conseil que je vais vous donner, ça va être d'avoir une course bien rentrante et dès que le défenseur il plante les appuis, on met un appui vers là-bas. D'accord ? Ce qui fait que déjà je vais commencer à intéresser le deuxième défenseur. Parce que lui peut-être qu'il est pris, le deuxième défenseur va s'arrêter un petit peu et mon collègue va pouvoir peut-être se démarquer. Ensuite, ça va me donner la possibilité de lire tout ce qui se passe vers là-bas. Je ne suis plus orienté vers là, je suis orienté vers là, ça va me laisser une seconde pour voir où sont mes joueurs, où sont les défenseurs et qu'est-ce que je dois faire. Ensuite, troisième chose, vous allez être dans une position forte pour assurer votre passe. Donc ici vous allez pouvoir pousser fort dans les bras, être bien gainé et avoir une passe puissante et précise pour le bon réceptionneur. Une fois que j'ai fait mon appui, ici, j'ai fait ma passe, mais mon action n'est pas terminée. D'accord ? Je vais pouvoir continuer, suivre le mouvement. Déjà, en continuant, ce défenseur-là, il va avoir du mal à partir en poursuite parce que je vais le gêner. D'accord ? Donc il va prendre encore un peu plus de retard. Donc vraiment, tous ceux qui seront à mon intérieur, ils ne pourront plus défendre. Et dernière chose, sur l'attaque classique, c'est qu'on vous demande juste de redresser, vous faites votre passe et une fois que la passe est faite, vous allez devoir mettre un appui pour suivre l'action. Et là, vous allez perdre vachement de temps et vous n'allez pas être disponible pour la suite de l'action. Alors que si vous faites votre appui avant la passe, je fais mon appui, je fais ma passe, mais là, je suis déjà en direction pour aller jouer avec mes partenaires et être un attaquant de plus pour la suite de l'action. On passe au plo blanc, d'accord ? On oublie les plo oranges. Si, on va faire juste une chose, les plo oranges, on va décaler le demi d'ouverture ici. Et ici, ça va vous rappeler certains systèmes de jeu où c'est que vous avez le demi de mêlée avec le ruck, les trois avants positionnés ici et le demi d'ouverture derrière. Ici, l'avant du milieu, on va dire, réceptionne le ballon et ensuite, il y a plusieurs solutions. Soit aller percuter et faire un nouveau point d'appui, soit faire une plus avec un autre point d'appui ou alors, des fois, on vous demande aussi de faire la passe au demi d'ouverture. Et des fois, pour les avants, ce n'est pas toujours simple, d'accord ? Donc, on vous demande d'arrêter vos défenseurs et en plus d'assurer une passe au demi d'ouverture. Et généralement, au niveau des avants, tout le monde n'a pas la meilleure passe possible. Donc, si vous faites ce même travail, c'est-à-dire, je suis en avant ici qui n'est pas une super passe, d'accord ? Je vais recevoir ma balle, je redresse, ici je pousse, d'accord ? Là, déjà, les défenseurs vont s'arrêter un petit peu, vous allez mettre du doute dans la défense, d'accord ? Ça ne va pas être juste une course droite, on l'attend, on le dégomme. Ensuite, du coup, votre deuxième attaquant va venir là. Et là, vous allez avoir le choix, soit de la lever à l'attaquant, mais si la consigne, c'est de l'envoyer au 10 derrière, vous allez être dans une position qui va faciliter votre passe, d'accord ? C'est beaucoup plus simple pour vous en tant qu'avant de faire une passe en étant en direction du réceptionneur de balle que de faire une passe ici à un mètre de la défense en train de se protéger les côtes et pour envoyer la passe au 10 avec une bonne passe en plus, d'accord ? Donc, même pour les avants, c'est super intéressant. Ici, vous prenez la balle, hop, un petit appui, on met du doute et ensuite on pousse pour le 10. Évidemment, il faut que le second est bien coupé pour ne pas qu'il vous gêne pour la passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez appliquer ces conseils dès les prochains entraînements ou maths. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne, mais c'est important pour vous, comme ça, vous ne pourrez plus louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la performance, c'est à vous d'aller la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio